bon ben le blé que j'avais semé le 13 ou le 14 octobre il a passé par tous les stades j'ai bien cru qu'il allait crever et voilà comment il est début février et on voit là c'est un peu moins poussé on voit même les résidus ici là il y a de l'eau qui passait totalement en travers comme le fossé est bouché à l'autre bout l'eau passe ailleurs on voit il est moins épais mais bon il y a du blé quand même là ça restera et puis voilà il y a les résidus de fébrile on va essayer de bichonner ce petit blé quand même là je suis en train de faire enfin le rattrapage régras ça commence à être temps mais bon on a pas pu y rentrer avant bon le dernier blé de décembre que j'avais semé sur le gel bon il y a que le fond là qui a pourri je ferai de l'avoine là plus tard parce que j'ai pas le temps là bas il y a de l'eau de bord ça devait être le 25 et il va falloir chasser un petit carré de maïs voilà le boulot de pochon comme certains diraient il y a du blé contrairement à ce qu'on aurait pu penser bon c'est sûr il y a eu de la perte surtout là mais pour 6 hectares il y a du monde bon là ça paraît un peu moins épais dans cette zone parce qu'il y a eu de l'eau pendant la levée mais ça monte moins à la caméra bordel parce que moi je vois beaucoup plus de pieds c'est qu'ils sont petits ils ont du retard ils sont à deux feuilles par rapport à devant là qu'on voit un peu mieux on va signer un nom c'est les conditions idéales depuis le 2 décembre que c'est semé j'ai jamais eu les conditions pour rentrer dans cette parcelle soit trop d'eau soit trop froid soit trop de vent alors ce début février on en profite et de toute façon l'azote ça sert à rien vous voyez c'est un second blé là il n'y a pas du tout enfin il y a trois feuilles deux ou trois feuilles ça sert à rien de se faire chier à mettre de l'engrais et il y a quelques herbes parce que ils ont beau dire il n'y a pas de régras en ce moment au mois de décembre si si il y en a un peu pas beaucoup mais de trop toujours de trop parce qu'un pied ça fait 500 pieds de régras l'année d'après minimum et ça je peux vous dire que la graine elle se perd pas parce que dans le fond là-bas où j'avais gueulé il y a eu 1m50 d'eau pendant deux mois le couvert était mort et le régras était toujours là heureusement que j'avais débouché cette putain de bus parce que ici là il y aurait au moins 3 hectares de mort et en fait il n'y en a que que 10 heures de mort on va dire bon la chante est pas chouette mais qu'est-ce qu'on en a à cirer il y a du blé quand même il va pousser les anciens disaient le blé faut le voir joli dès le mois d'avril avant des fois t'as un champ vide t'as l'impression qu'il n'y a rien parce que là j'ai eu du semé à 300 350 grammes mètres carrés le 2 décembre en condition moyenne sur gel et puis bon bah il y a eu de la perte mais moi qui ai l'habitude de semé à 250 au mois d'octobre et bah c'est pas déconnant quand même et l'orge là bas la pousse pas trop mal elle je lui ai mis que des oligos hier parce que le désert base elle j'avais réussi à le faire comme c'est un peu plus sur la but j'avais réussi à le faire à l'avance bon et là ce petit carré ça me fait chier c'est en plein milieu ça poussera ce que ça poussera parce qu'il manque je sais pas il y a 81 pieds peut-être au mètre carré on va premier rapport sur les orges on va mouiller 14 mm cette nuit bon ça a l'air d'aller il faut tenir le volant donc à l'air d'aller là on va remplacer je sais que c'est un peu plus l'air d'aller donc je ne sais pas ça peut être ça peut être qui Sous-titrage FR ?